Bonjour, c'est Rosemary. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un quiz biblique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser dix questions. Je vais vous laisser le temps de répondre et je vous donnerai la réponse juste après chaque question. Alors, si vous voulez bien, si vous avez du temps, on y va. Première question. Qui est-ce qui a reçu les dix commandements ? Moïse. Deuxième question. Quel est le nom familier des quatre premiers livres du Nouveau Testament ? Que sont les évangiles ? Troisième question. Avant de prêcher l'évangile, qui est-ce qui travaillait comme collecteur d'impôts ? Mathieu. Quatrième question. Est-ce que vous vous rappelez de quels jours Dieu a fait les plantes ? De la verdure, de l'herbe, des arbres, donnant du fruit ? Le troisième jour. Cinquième question. De combien de poissons Jésus a-t-il eu besoin pour nourrir cinq mille personnes ? Deux poissons. Sixième question, un peu plus difficile, pourtant importante. Comment s'appelaient les trois fils de Noé ? Sept. Cam et Sem. Septième question. Qui a combattu Goliath ? David. Huitième question. Alors, les murs de quelle ville se sont effondrés après que les prêtres ont sonné de la trompette ? Je vais répéter la question. Les murs de quelle ville se sont effondrés après que les prêtres ont sonné de la trompette ? Oui, ce sont les murs de Géricault. Neuvième question. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13, ce sont là des versets que nous connaissons tous. Matthieu 6, 9. 13. Nous connaissons tous, tous les jours, on le connaît. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de la prière que Jésus nous a laissée. c'est de notre père. Matthieu 6, versets 9, 13. Dixième question, et dernière question, qui est-ce qui a baptisé Jésus ? Oui, c'est son cousin, Jean-Baptiste. Et voilà, et c'est fini. J'espère que ça vous a plu et qu'on se verra très bientôt. Que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,